Les idées reçues sur les chevaux sauvages, partie 2, il s'agit ici de voir ensemble des idées qui sont communément véhiculées sur les chevaux sauvages et qui ne sont pas forcément toutes fausses ou toutes justes, mais je voulais refaire un petit tour avec vous, j'en ai déjà listé 10 précédemment et là nous allons en voir 7 autres. Alors l'idée reçue numéro 11, c'est que les chevaux et les animaux sauvages au sens large auraient de la compassion pour leurs congénères, que quand un cheval ne va pas, le reste du groupe va être porté sur l'empathie, solidaire avec lui et l'accompagner, l'entourer. En fait, quand il y a eu des études longues sur des chevaux à l'état naturel, ce qui ressort c'est que très souvent un individu affaibli qui n'arrive pas à suivre le reste du groupe, il va rester petit à petit de plus en plus loin du groupe et finalement un peu abandonné à son triste sort. Alors son triste sort, ce n'est pas forcément le décès irrémédiable. Pour les poulains, c'est sûr, les poulains qui ne sont pas encore sevrés d'un point de vue alimentaire, c'est sûr que c'est ce sort-là qui les attend. Par contre, un cheval en mauvaise santé, il peut tout à fait guérir s'il a une maladie. Mais en général, le groupe ne va pas rester avec les individus qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Et il y a eu des observations, même de juments qui perdaient leur poulain à la naissance. Le poulain est mort et la jument voudrait rester auprès du poulain qui est décédé. Mais le groupe s'éloigne et la jument est prise entre le dilemme de suivre son groupe ou rester auprès de son poulain. Puis petit à petit, elle fait des allers-retours entre le poulain mort et son groupe. Et puis au bout d'un moment, elle abandonne la dépouille de son poulain. Donc ça, c'est plutôt la règle générale. Par contre, ce qu'on a tendance à retenir, et c'est peut-être pour ça que cette idée de compassion est quand même répandue, c'est qu'il y a quand même des belles histoires, il y a quand même des anecdotes qui ne semblent pas être la règle générale, mais peut-être on préfère retenir ces événements-là qui sont plus plaisants à envisager. Et ainsi, à l'association TAC, où on a des chevaux de Prévalski qui vivent en semi-liberté depuis un peu plus de 25 ans maintenant, on connaît tous nos chevaux individuellement depuis qu'ils sont nés, on connaît leurs histoires de vie. Et on a notamment un cheval qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Epops, qui, moi je le surnomme un petit peu le Saint-Bernard du Troupeau. On a eu au moins cinq événements au cours desquels il s'est distingué, et on pourrait dire qu'il est venu porter assistance à des chevaux qui étaient mal en point ou en difficulté. Et pour une petite anecdote la plus récente dont on a été témoin, c'est un jeune de deux ans qui était encore dans son groupe familial, dans un groupe familial qui n'était pas celui d'Epops. Ce jeune s'est retrouvé coincé derrière une clôture, il n'arrivait pas à faire un détour pour retrouver la sortie où il y avait un passage qui était ouvert. Et son groupe familial était parti et l'avait laissé malgré ses hennissements et son affolement. Et au bout d'un quart d'heure à peu près, malgré les efforts de Sébastien qui est le permanent qui suit les chevaux et d'essayer de guider le poulain vers le passage qui était ouvert, il n'y arrivait pas, le poulain revenait toujours vers l'endroit qui pensait être le chemin direct pour rejoindre son groupe, et bien en fait il y a Epops qui est arrivé et qui est venu chercher le poulain et qui l'a emmené vers la sortie et ensuite il l'a accompagné dans l'enclos pas très loin du groupe familial et le jeune a pu retrouver son groupe familial et Epops lui a continué son petit train de vie à aller, soit à ce moment-là je ne me souviens plus s'il était dans une période où il vivait isolé ou s'il était avec d'autres étalons célibataires, mais en tout cas, clairement, il est venu chercher ce poulain et ensuite il l'a laissé. Donc des belles histoires il y en a, mais je vous dis, ce n'est pas la majorité et là sur le troupeau qu'on a depuis 25 ans, c'est vraiment le seul individu où on a pu constater ce genre de choses et en plus de façon récurrente. Autre idée reçue, c'est que la prédation va limiter le nombre de chevaux à l'état naturel et que ça a un impact fort sur la survie de ces animaux. Or, pour les chevaux ferraux ou les chevaux de Przewalski, on va y revenir, la prédation n'est pas si prépondérante que ça. Sur les mustangs que Joel Berger a étudié aux Etats-Unis dans les années 1980, pendant plusieurs années consécutives, il a rarement constaté de la prédation, y compris sur les poulains. À Hustey, en Mongolie, dans cette réserve où on a importé des chevaux de Przewalski, la prédation, quand vraiment elle a été avérée, elle compte pour 22% de la mortalité chez les adultes. Ça représente 32 décès sur 145. Donc ce n'est pas une cause principale. C'est présent, mais ce n'est pas ça qui va contribuer à fortement limiter la croissance de la population. Par contre, ce qu'on sait, c'est que très souvent, là où il y a de la prédation, comme en Namibie, la prédation concerne surtout les poulains et plutôt des jeunes, c'est-à-dire moins d'un an, voire même quelques mois. Donc en Namibie, les prédateurs sont les hyènes tachetées. À Hustey, en Mongolie, ce sont les loups qui sont les prédateurs. Il me semble les seuls présents. Et en 18 ans, ça compte pour 39% de la mortalité des poulains. Donc là, par contre, sur les poulains, ça a un impact plus fort que sur les adultes. Mais il y a d'autres causes de mortalité. On voit bien que ce n'est pas non plus plus de 50% de la prédation qui cause la mortalité des jeunes. Et puis après, évidemment, il y a aussi toute la survie. Ce qui compte comme limitation de la population davantage, ce sont notamment les aléas climatiques. Je l'avais déjà un petit peu évoqué lors de la précédente présentation. Mais ce qui sort comme chiffre, par exemple, sur les chevaux de Prévalski en Mongolie, dans la réserve de Hustey, il y a 31% des chevaux adultes morts qui sont déclarés être en mauvaise condition corporelle. C'est quoi une mauvaise condition corporelle ? C'est un animal qui a peu de graisse, peu de réserve, et probablement n'a pas les moyens physiques et physiologiques de résister au froid et à un manque de nourriture pendant la mauvaise saison. Alors, j'ai mis cette photo que vous avez déjà vue, si vous avez vu la présentation précédente. C'est un étalon qui a un genou qui est assez gros, là, un genou gauche, probablement lié à de l'arthrose suite à un combat. Dans ces cas-là, un cheval qui est comme ça, ça arrive. Ce n'est pas si rare que ça chez les étalons. L'articulation est complètement bloquée et par voie de conséquence, le boulet aussi ne peut plus se plier. Donc le cheval se déplace avec vraiment une jambe raide, donc il boite, mais plutôt du fait que son antérieur est complètement raide. Par contre, ces chevaux, même s'ils sont handicapés, ce n'est pas pour autant qu'ils vont se retirer des interactions sociales et de la compétition entre étalons pour accéder à des juments. Ce qui explique que, par exemple, sur cette photo, vous voyez que ce cheval porte beaucoup de marques de morsure, notamment sur le corps, et on voit aussi qu'il est particulièrement mince et qu'il n'a pas de réserve de graisse, lui, pour passer l'hiver. Donc on peut imaginer qu'un état d'engraissement aussi faible que ça, c'est un handicap pour passer l'hiver. Après, ce n'est pas forcément parce que les chevaux sont en mauvais état qu'ils ne passent pas l'hiver, ou que des chevaux en bon état passent forcément correctement les hivers. Ainsi, Joel Berger avait constaté, en suivant pendant plusieurs années, que certains chevaux avaient disparu suite à l'hiver, et après il avait retrouvé les carcasses à différents endroits, et il avait recoupé avec des événements de tempête de neige, donc des chevaux qui, par petits groupes, se retrouvaient bloqués dans une tempête de neige, même à la fin de l'été, et n'arrivaient pas à redescendre et à regagner des endroits protégés, et étaient morts de froid et de faim, et c'est arrivé à plusieurs reprises dans des régions montagneuses. Et ce n'était pas des chevaux spécialement affaiblis. Ensuite, il peut y avoir aussi des orages qui déciment un bon nombre de chevaux en une fois. C'est arrivé, ça a été documenté en Argentine, sur une population de chevaux féraux. Je rappelle, féral signifie domestique retourné à l'état sauvage, ce qui est le cas de tous les chevaux aujourd'hui qui vivent à l'état naturel dans le monde, à part les chevaux de Prévalski qui ont un autre statut. Mais donc, ces chevaux féraux, sur une population de 700 individus, en une nuit, il y en a 193 qui ont été tués au cours de l'orage, probablement par électrocution via l'eau qui tombait fortement et qui avait imbibé le sol. Donc les chevaux ont été finalement, pas foudroyés directement, mais victimes malgré tout de l'activité électrique lors de cet épisode orageux. Donc c'est énorme, et là, on voit bien que l'impact pour diminuer une population est vraiment drastique. Une idée qu'on a aussi, c'est que ces chevaux qui sont à l'état naturel, ils ont bien de la chance parce qu'ils sont libres et ils peuvent aller et venir à leur guise. Alors la liberté, là je l'entends, moi, plutôt sur l'aspect espace disponible. Après, la liberté peut recouvrir d'autres choses, comme la liberté de choisir, la liberté de faire ce que l'animal a envie. Là, je vais traiter plutôt le côté limites et espaces disponibles, donc plutôt l'aspect écologique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à l'état naturel, donc il y a plein de populations dans le monde de chevaux sauvages et même d'équidés, je vais prendre un exemple avec des équidés qui ne sont pas des chevaux. Donc il y a des grands espaces, mais ces espaces ont leurs limites, que ce soit des montagnes, des rivières, donc des limites naturelles, mais il y a évidemment tous les aménagements anthropiques créés par l'homme, comme les clôtures, les routes, et les voies ferrées aussi, qui comptent comme des barrières parfois infranchissables pour notamment les grands ongulés et tous les animaux terrestres. Il y a également une concurrence assez forte pour les pâturages et l'accès à l'eau pour les animaux qui vivent en autonomie et qui sont en concurrence avec les troupeaux domestiques. Et ça, ça rejoint un petit point, un petit peu l'idée des limites humaines, mais c'est des limites humaines qu'on n'appréhende pas forcément, parce que si vous avez des troupeaux, par exemple, domestiques, j'entends, qui sont en pâturage extensif, en fait, c'est plutôt une fréquentation d'un même environnement qui fait que si les animaux, par exemple les mustangs, on pourrait prendre l'exemple des mustangs aux États-Unis, les mustangs vont probablement aller dans d'autres zones que là où il y a des troupeaux de bovins en pâturage extensif, parce qu'ils sont dérangés et peut-être même est-ce qu'ils sont chassés aussi directement par les personnes qui gardent les troupeaux, ça c'est une possibilité. Et je voulais vous donner cet exemple parce que je trouve cette publication très intéressante et innovante. On a du mal, parfois, sur des animaux qui vivent sans intervention humaine, à savoir exactement où ils vont, quelle zone ils fréquentent, et quelles sont justement peut-être les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur environnement, dans leur habitat, et quelles sont les caractéristiques de cet habitat. Et là, une équipe de chercheurs a équipé une émione de Mongolie, donc en mongol on parle de Hulan, elle a été équipée d'un collier GPS avec en plus une caméra, donc un appareil photo, qui a pris pendant un an les points GPS et des clichés toutes les demi-heures pendant les heures du jour. et toutes les photos qui ont été prises, il y en a 7881 qui sont exploitables, et parmi ces images, on voit les endroits que fréquente cette émione, alors avec qui, quel congénère elle est, etc. Mais là, ce qui nous intéresse par rapport au sujet de la liberté, c'est que vous voyez sur cette photo, donc ça c'est la photo que l'émione a prise, et bien sur cette photo, vous voyez donc d'autres émiones et aussi, au fond, une barrière. Or, je veux dire, bon, les barrières, oui, soit, sauf que les chercheurs, eux, d'après toutes les cartes et les connaissances qu'ils avaient du milieu, donc ça s'étend sur des milliers d'hectares, et bien en fait, il n'y avait pas de clôture. Donc ils ont découvert l'existence de clôture par endroit, alors qu'eux, il n'y avait aucun endroit où c'était répertorié sur leur carte. Donc voilà, les animaux parfois sont confrontés à des difficultés dans leur mouvement, et du coup, ça entrave aussi leur capacité à se nourrir. Cette liberté, elle est d'autant plus atténuée qu'on a parfois affaire à des populations qui vivent sur des îles. L'exemple de l'île de sable est assez frappant. Cette île se situe au large du Canada, elle fait 42 km de long, et à son maximum, elle fait un peu plus d'un kilomètre de large. Elle représente 3100 hectares, et donc depuis le 17e ou 18e siècle, on a des chevaux qui vivent sur cette île, des petits chevaux. Et forcément, la population, elle va croître pendant un certain temps. Puis, arrive un moment où il y a une compétition entre chevaux pour le pâturage, donc la ressource alimentaire, et aussi l'accès aux juments pour les étalons. Et cycliquement, on constate ce qu'avait constaté Daniel Welch en 1973, c'est qu'il y a des vagues de mortalité pendant l'hiver, ce qui concerne plutôt les plus jeunes. Et ainsi, pendant l'hiver 1971-1972, il y a eu 100 chevaux qui sont morts. Ce qui fait que la population, elle oscille entre 150 individus, quand elle est à peu près au plus bas, et elle peut croître jusqu'à 300 chevaux. Et une fois qu'elle a atteint les 300, il y a en général des vagues de mortalité avec les individus les plus faibles qui meurent pendant l'hiver. Donc, cette idée d'île, on l'a bien quand il y a de l'eau autour. Les îles, ça nous parle bien comme restriction de liberté et comme conséquence sur la survie des animaux du fait de la surpopulation. Mais finalement, dans les milieux continentaux où se trouvent les chevaux, du fait des barrières physiques et aussi anthropiques, les populations fonctionnent globalement aussi comme dans des milieux insulaires. En fait, les populations à l'état naturel fonctionnent comme plein de petites entités qui sont sur des îles. Je pense que vous avez déjà entendu parler de corridors verts, notamment en Afrique, mais même en France, au-dessus des autoroutes, où vous avez des passages pour la faune. En fait, on crée sans forcément le faire exprès des sortes d'îles et du coup, on peut limiter, on peut poser problème à la faune terrestre qui ne peut pas partir plus loin et on peut avoir des stagnations aussi de croissance de la population. Ici, je vous ai mis des chiffres qui concernent une population de chevaux de Prévalski réintroduite à côté d'Ulanbator, dans le parc national de Hustei en Mongolie, sur une superficie qui fait 50 000 hectares. De 84 chevaux qui ont été réintroduits en 10 ans, on voit en bleu la croissance de la population qui atteint les 350 et frôle les 400 individus. Mais si vous regardez le taux de croissance, le taux de croissance ne grimpe pas en flèche comme on peut avoir le nombre de chevaux. Et on a plutôt une stagnation même des régressions de temps en temps, notamment en 2017, il y a eu un pic de mortalité, probablement dû au fait que la population a atteint son maximum par rapport au seuil de capacité d'accueil du site pour des chevaux et que donc cette population ne va pas pouvoir dépasser probablement les 400 chevaux parce que l'espace n'est pas clos mais en dehors de la réserve il y a du surpâturage, il y a pas mal de troupeaux domestiques donc les chevaux ont tout intérêt à rester dans la réserve là où il y a le plus à manger et même si c'est l'endroit où il y a le plus à manger ça reste quand même assez concurrentiel une fois qu'il y a beaucoup d'animaux. Donc l'aspect insulaire existe aussi sur les continents et la liberté est toute relative. Ensuite, une idée reçue qui est très commune c'est celui de la vieille jument alpha. Alors là-dedans c'est un mélange entre du leadership et de la dominance. Ce terme en fait il a réellement été utilisé par des éthologistes dans les années 1970 où on parlait d'une jument qui était suivie par les autres dans les déplacements probablement du fait de son expérience et que aussi elle était respectée de tous. Donc ce terme de jument alpha a été utilisé également parce que c'était le moment où dans les sociétés animales ce qu'on étudiait de façon primordiale enfin préférentielle c'était cette hiérarchie de dominance cette organisation qu'on peut retrouver donc chez les primates et chez les loups. Donc le terme d'individu alpha a été pas mal employé maintenant il est complètement désuet et plus du tout accepté et on donne beaucoup plus de nuances sur dans le rôle qu'ont les individus au sein d'un groupe alors si on étudie la hiérarchie de dominance on va parler de dominant et dominé de l'un par rapport à un autre mais très rarement d'un individu qui serait prépondérant ou en tout cas dont la suprématie sur tous les autres serait incontestable donc ça c'est pour ça que le terme d'alpha est plus employé et d'autre part je reviens sur la notion de leadership le fait de suivre un animal un autre dans un déplacement ça s'appelle le leadership et ça a été étudié de façon plus détaillée peut-être plus nuancée que ce qui était à l'époque dans les années 1970 et on sait que les chevaux vont suivre l'un de leurs membres dans un déplacement mais que c'est plutôt une décision collective que ça n'a rien à voir avec le statut de dominance qu'un individu dominé par d'autres peut être leader et qu'il peut s'agir d'une jument mais il peut aussi s'agir de l'étalon et par contre jamais des jeunes du groupe voilà donc ce terme de vieille jument alpha n'est pas n'est pas correct c'est plutôt un mythe il n'y a pas de vieille jument avec un rôle aussi important dans un groupe il y a forcément une jument plus âgée dans le groupe mais les fonctions au sein du groupe sont partagées on parle aussi on parle aussi souvent plutôt là en condition domestique du rôle prépondérant de la mère pour éduquer son poulain alors autant elle peut avoir là ça ne va pas être le propos mais un rôle très important dans le lien avec l'homme autant sur le développement des compétences sociales elle a certainement un rôle à jouer mais il est loin d'être le plus important vraisemblablement ce qui est très important c'est l'impact des autres adultes sur l'apprentissage des comportements sociaux ainsi en condition de vie domestique là pour le coup c'est les choix domestiques qui nous apprennent des choses on constate souvent des troubles du comportement social chez des jeunes qui donc des poulains qui ont vécu soit seul avec leur mère puis pendant peut-être plusieurs années soit seul avec la mère puis le sevrage vers 6 mois puis seul sans contact social ou encore des jeunes qui vivent avec leur mère pendant un temps puis sont mis par classe d'âge avec d'autres poulains et là en général on a des soucis de compréhension de la part du jeune vis-à-vis de ses congénères de la subtilité des signaux qui sont envoyés voire des chevaux s'ils ont vécu qu'avec même qu'avec des jeunes ou qu'avec leur mère des chevaux qui sont incapables de comprendre ce que c'est que de coucher les oreilles comme une menace et qui eux-mêmes s'ils sont en colère vis-à-vis d'un autre cheval ou même d'un humain ne vont pas coucher les oreilles avant de l'ordre donc ça c'est assez typique de ces profils-là et donc la mère elle joue un rôle dans l'attachement du jeune notamment mais elle n'aura pas ce rôle d'éducateur qu'on lui accorde et qu'on lui prétend ce sont les adultes des groupes qui vont éduquer les jeunes donc que ce soit dans le groupe familial ou après dans le groupe des étalons célibataires où il y a aussi un mélange des classes d'âge dans ces groupes-là donc normalement un jeune dans son développement social ne se retrouvera jamais qu'entre jeunes et il va toujours se retrouver avec des adultes qui vont l'éduquer fort probablement ensuite on a l'idée aussi que les étalons vont être particulièrement agressifs et chasser leurs jeunes du groupe avec un dessin d'éviter par exemple la consanguinité ou la concurrence alors déjà je vais revenir sur le fait qu'il y ait un but avoué du cheval à agir ainsi il est très probable qu'il n'y ait pas de volonté de la part de l'étalon d'éviter la consanguinité parce que la consanguinité c'est quand même une notion d'humain donc que le cheval que l'étalon veuille éviter la consanguinité ça paraît peu vraisemblable éviter la concurrence éventuellement mais en tout cas en éthologie on reste très prudent sur la finalité des comportements ils font ça mais la conséquence peut en effet être l'abaissement de la consanguinité et de la concurrence mais par contre est-ce qu'il y a réellement une volonté à la base là-dessus c'est pas dit ensuite l'étalon il peut chasser les jeunes mâles ou femelles vers l'âge de 2 ans mais c'est pas forcément la règle absolue vous pouvez tout à fait avoir des étalons qui laissent les jeunes pendant plusieurs années et même ne vont donc jamais les chasser et c'est les jeunes qui d'eux-mêmes émigrent et vont retrouver un autre groupe familial pour les jeunes juments ou un groupe de mâles célibataires aussi pour les jeunes juments et pour les mâles sur cette photo vous avez Altaï qui avait une dizaine d'années avec Nour qui avait à ce moment-là 4 ans et il formait un groupe de 3 avec la mère de Nour et donc Altaï avait acquis 7 juments avec ce poulain qui était tout petit et il est ensuite resté avec Nour et l'a toujours toléré jusqu'à ce que Nour de lui-même vers 5 ans quitte ce groupe familial cette petite unité et rejoigne les groupes de mâles célibataires par contre il y a bien quand même une agressivité de l'étalon en condition domestique qu'on peut retrouver et qui fait un peu froid dans le dos qui concerne les infanticides menés par les étalons alors les infanticides c'est donc un étalon qui va spécifiquement tuer des poulains des jeunes poulains plutôt des nouveaux-nés et ça arrive en élevage apparemment aussi à l'état naturel vous avez une vidéo que je ne vais pas vous jouer là parce que c'est particulièrement violent si vous voulez la regarder elle est disponible sur internet où on a un étalon d'un groupe étranger d'un groupe familial qui s'approche d'un poulain nouveau-né qui n'arrive pas à se lever et la jument s'est écartée parce que probablement son groupe n'est pas dominant par rapport à ce groupe là et cet étalon tue ce poulain au parc national de Houstey sur les chevaux de Prévalski sur 278 naissances donc relevées il y en a 25 qui ont non je veux dire 278 décès de poulain il y a eu 25 décès liés à des attaques d'étalons donc là gardez bien ça en tête que ces étalons là dans la publication qui est rapportée par les chercheurs donc on ne sait pas quels étaient ces étalons est-ce que c'était des étalons du groupe familial est-ce que c'était des étalons célibataires est-ce que c'était des étalons d'un autre groupe familial et aussi quelle était l'histoire l'historique de ces chevaux est-ce qu'il s'agissait des étalons qui étaient nés en parcs animaliers et gérés comme en condition d'élevage je dirais traditionnel avec un développement social qui n'est pas naturel ça on n'a pas la réponse dans cette publication mais on peut avoir puisque vous avez vu que pendant 10 ans on a des chevaux qui ont été amenés d'élevage en fait pour peupler cette réserve de chevaux de Prévalski il y a eu une publication vraiment complète sur 11 années de Faye Murtouya qui a étudié les infanticides au sein de l'association TAC en Lauser il faut savoir qu'historiquement il y a eu plusieurs publications là-dessus et que ce qui a été constaté en condition domestique ou d'élevage parce que ça concerne aussi les abres de plaine et les chevaux de Prévalski en zoo on a des étalons qui tuent des poulains plutôt dans le premier mois de vie du poulain une fois passé cet âge là en général il n'y a plus d'attaque si l'étalon est présent et il y a eu aussi des cas où les éleveurs laissaient quand même l'étalon même s'il avait tué des poulains et l'année suivante ils ne tuaient plus de poulains donc on s'est dit peut-être que l'étalon tue sélectivement des poulains qui ne sont pas les siens ou peut-être même plutôt des mâles aussi alors il n'y avait pas forcément de réponse parce qu'il faut faire des suivis à long terme là-dessus puis comparer à d'autres et c'est ce qu'on a pu faire à l'association TAC et donc ces chercheurs Claudia et Mourtouillat ont observé sur 11 années qu'il y avait bien eu des infanticides de la part des étalons mais c'était que des étalons nés en zoo qui probablement n'avaient pas eu un développement social naturel et ensuite on s'est intéressé à savoir est-ce que ces étalons avaient plus de descendants que ceux parce qu'il y en avait quand même qui ne tuaient pas des poulains et en fait on se rend compte que ceux qui tuent des poulains n'ont pas plus de descendants et il est même arrivé que certains étalons tuent leurs propres poulains et puis indifféremment mâles et femelles de toute façon donc on là la seule hypothèse qui est avancée c'est que ces étalons se sont comportés de façon anormale et donc se sont comportés ainsi parce qu'ils n'avaient pas un développement social normal et que probablement c'est une aberration et sur les générations qui ont suivi sur des étalons qui ont grandi donc sur le cosmégeant et qui ont grandi dans des structures sociales naturelles on n'a plus d'infantissime enfin la dernière idée reçue que je voulais traiter c'est le fait que les chevaux adultes ne jouent pas donc ça c'est une idée reçue assez récente et là je voulais vous montrer donc deux deux photos là très récentes d'un étalon louravi donc c'est à l'association TAC chevaux de Prévalski cet étalon louravi sous nos yeux là on était en stage il a quitté son groupe familial il est venu à la rencontre des mâles célibataires et un premier étalon a fait un flairage de contact s'est ensuite éloigné il y en a un autre qui a tout de suite évité le contact et puis on en a un autre qui était un petit peu plus loin qui est venu à sa rencontre donc c'est Vlad qui a quatre ans et demi et ils se sont mis à jouer et ils ont joué pendant plusieurs minutes comme ça une dizaine de minutes puis louravi s'est éloigné et retourné en direction de son groupe familial et Vlad s'est arrêté il a regardé partir et la séquence de jeu était terminée donc ça c'est des choses qui se produisent assez fréquemment chez les mustangs chez tous les chevaux à l'état naturel que les étalons familiaux aillent rejoindre le groupe de mâles célibataires pour jouer vous avez aussi le cas de figure où l'étalon va jouer avec les jeunes de son groupe ou éventuellement des jeunes qui sont à proximité comme sur cette photo que j'avais prise en 2011 au mois d'août on voit Altai qui joue donc il y avait 10 ans à ce moment là qui joue avec un jeune de 3 ans qui était dans le groupe familial proche de celui d'Altai donc des séquences de jeu comme ça on en a souvent et plutôt en dehors des saisons de reproduction le mois d'août c'est déjà la fin de la saison de reproduction donc il n'y a plus tellement de juments en chaleur donc ce qu'on sait c'est que à l'état naturel les étalons adultes donc ceux qui ont plus de 4 ans donc adultes socialement jouent avec les jeunes de leur groupe et avec les mâles célibataires et ça ça a été rapporté plusieurs fois par contre les femelles ne jouent pas au combat et même dès leur plus jeune âge elles ne jouent pas de la même façon que les mâles si vous avez chez vos chevaux domestiques des juments qui jouent comme des mâles en simulant des combats c'est en général qu'il y a des problèmes hormonaux pour les chevaux domestiques dire que c'est anormal que les chevaux adultes jouent ça peut l'être si en effet on a des chevaux qui sont isolés socialement qu'on met ensemble pendant une petite durée et qui se mettent à jouer comme des fous pendant une demi-heure ou une heure parfois là on assiste à un phénomène d'effet rebond donc un effet rebond c'est un comportement qui a été réprimé pendant un certain temps et qui est décuplé quand il peut s'exprimer donc oui là on peut bien dire que c'est pas normal ce comportement n'est pas normal par contre si on a des chevaux adultes qui jouent alors qu'ils vivent tout le temps ensemble et qu'ils ont des séquences de jeux de temps en temps c'est plutôt c'est plutôt normal et est-ce que moi l'hypothèse que j'ai c'est que le jeu chez ces chevaux adultes donc les mâles en particulier serait plutôt une disponibilité on pourrait dire disponibilité en dehors de la saison de reproduction peut-être que nos chevaux domestiques s'ils ont le groupe la surveillance du groupe puisque vous voyez que les étalons adultes quand ils vont jouer c'est plutôt en dehors de la saison de reproduction peut-être que nos chevaux domestiques s'ils ont le loisir de jouer c'est peut-être justement parce qu'ils n'ont pas tellement de on pourrait dire de préoccupations donc là j'utilise exprès des termes anthropomorphiques mais je vois mal comment les exprimer autrement donc voilà moi c'est une autre idée que j'ai sur le fait que peut-être le jeu pourrait quand même signifier que ça va bien pour des chevaux adultes j'ai bien dit sous réserve qu'ils aient des contacts sociaux en permanence donc voilà pour cette présentation ce qu'il faut retenir donc je vous ai fait une petite liste des idées principales donc je ne vais pas forcément vous les relire mais en tout cas il faut se dire que les chevaux à l'état naturel vont nous apprendre des choses sur nos chevaux domestiques et parfois comme dans le cas des troubles du comportement chez le jeune cheval par rapport à ses liens sociaux ça peut être aussi les chevaux domestiques qui nous éclairent sur certaines fonctions du groupe social à l'état naturel si vous voulez vous immerger dans la vie de chevaux sauvages je vous invite je vous incite plutôt que vous inviter mais je vous incite vraiment à aller dans au sein de ce troupeau de l'association TAC en Lauser où j'anime des stages d'observation et l'idée c'est vraiment d'apprendre une autre langue celle des chevaux en présence d'un interprète comme moi par exemple pour nous expliquer comment il fonctionne et surtout ce qui est passionnant c'est les histoires de vie de chacun pour comprendre les subtilités et parler avec plus de nuance de cette vie sociale très très riche chez les chevaux merci de votre attention merci de votre attention